Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués. Il n'y a personne qui nous représente, tu vois des gars comme nous. T'es noir, toi ? Parce que tu fais turc, mon pote. Souvent dans la vie, quand on vient d'un milieu modeste, on se croit assigné ou scotché à ce milieu-là. Et donc le propos de la série, c'est de dire que même si on vient d'un milieu pauvre, défavorisé, ou même de la campagne et tout, on peut rêver grand et accomplir de grandes choses. La preuve, moi, j'ai réussi à faire des trucs alors qu'à la base, j'étais un pouilleux total. Tu dirais quoi ? Qu'on va avoir un président noir un jour ? Eh, tu sais, c'est bien les rêves. Eh, t'es en France, négro ! Déjà, si t'es manager au McDo, c'est un truc de fou, de quoi tu parles ? J'ai bien aimé tourner à Bobigny parce que ça représente vraiment le milieu populaire. Mais aussi, ça représentait aussi la solidarité, la bienveillance. Ça permettait aux habitants de changer leur quotidien, de voir quelque chose d'autre. Et j'étais très sensible au fait qu'il y ait beaucoup de gens de Bobigny qui tournent dedans, même dans la figu, tout ça, dans la sécu et tout. Je suis Stéphane Blais, candidat à l'élection présidentielle. Moi, je sais qui t'es. William Crozon, directeur de la campagne, éminence grise, le cerveau derrière tout ça. Le dire cap, enfin, le directeur de cabinet. Attends, dire cap, je sais ce que c'est, pourquoi tu précises ? Parce que je suis une femme, c'est ça ? J'étais avec Juïdor, avec Poulevard, avec Marina Foyce. Donc, des fois, on peut laisser un petit peu place à des petites impros. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire des trucs tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs en équipe. Moi, je viens d'une famille, on est neuf enfants. Donc, moi, j'aime bien l'esprit de groupe, l'esprit de troupe, l'esprit de collectif. Tu ferais mieux de faire des enfants, plutôt que de jouer les abrutis devant la caméra. Ça en est où, là ? Vous savez combien des petits-enfants, là, Jeannette ? Onze, douze, amen. J'ai un regard dur sur ce que je fais, tout ça. Et j'ai mes enfants aussi qui sont très, très durs. Genre, je sais pas, ils m'ont dit tout simplement le noir, c'est nul. Ils disent que je suis trop dedans et que je suis trop... Il y a trop moi, quoi. Déjà, ils me voient à la maison, ils me voient dans les films. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis et mes enfants, Isis, Amilcar et Haïlé, je crois que la série en place va vous faire du bien. Il faut regarder jusqu'au bout. C'est pas pour me vanter. Mais les observateurs internationaux ont dit que c'était incroyable. La BBC, tout ça. Et le magazine de la Seine-Saint-Denis, évidemment, on l'a dit aussi que c'était pas mal.